Dispèche des vest... Wow ! Bonjour, bienvenue à tous, c'est Superness. Bienvenue sur ma chaîne pour ce tout nouveau concept qui s'appelle la critique. La critique pourquoi ? On fait des critiques de manière extrêmement crue parce que quand c'est de la merde, nous on dit que c'est de la merde. Aujourd'hui, mes guests, pour commencer, il y a Ish, Tarek et I. On mettra leurs réseaux sociaux en description, n'hésitez pas à les follow, ils font du taf de ouf, surtout lui, incroyable. Tout ce qui est pâtisserie, tout ça, c'est dingue. On vient de regarder Black Widow au White Cinéma, encore merci au White Cinéma, je vais les remercier, une histoire de 12 fois minimum. Donc du coup, pour commencer les gars, avant d'expliquer ce que vous en avez pensé, on doit quand même expliquer. Il y a deux stages de spoil à respecter. Le premier stage de spoil, c'est qu'on explique ce qu'on a pensé en termes techniques dans le film, à savoir l'acting, les musiques, ce qu'on veut, tout ça. Et puis, il y aura un petit time code qui va s'afficher quelque part ici, où les gens pourront aller directement là-bas, ou du moins s'arrêter là, quand on va passer au stage 2, qui est de spoiler l'entièreté du film en mode on s'en bat les steaks. Pas de filtre. Ça va ? Donc là, on est dans le stage 1. Alors les gars, vous en avez pensé quoi de ce film ? Moi, j'ai kiffé le film. Moi, j'ai kiffé le film. Et j'ai kiffé surtout parce que j'ai vu le dernier épisode de Loki hier. Attention, pas de spoil. Attention. Là, je ne spoil pas le Loki, mais mamie, je n'étais pas content. En fait, ce que je me suis réalisé dans le monde Marvel, je préfère largement les histoires qui sont un peu plus basées sur la réalité, et moins avec les trucs de magiciens. La fantasy, tu n'aimes pas ? Non, parce que Doctor Strange, j'ai kiffé. Mais tu n'aimes pas ? En fait, tu l'as tellement reçu que maintenant, tu veux quelque chose de différent. Genre, les séries, ces trucs. Winter Soldier. Winter Soldier que j'ai kiffé le plus. Et puis, je réalise que ça m'a manqué, les films comme ça. Ce n'est pas parce que Doctor Strange, ça part d'une base… Je sais que j'ai kiffé. Oui, je sais. Ça part d'une base où le personnage, c'est un être humain, et on t'explique pourquoi il a des pouvoirs, et tu valides ça. Alors que quand tu as un Loki, du début, on te dit qu'il y a de la magie. C'est un dieu, frère. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, franchement, j'ai kiffé. C'est une gifle dans le sens où toi, tu as joué à Marvel Avengers sur PlayStation, et je trouve qu'il y a exactement le même système… De la merde. C'est de la merde au cas où. Ne le faites pas. J'ai perdu mon temps. Quand on jouait, c'était plus intéressant de jouer Captain America ou Black Widow, parce que c'était plus réel dans les mouvements, que jouer avec un Iron Man ou un Thor, parce que c'était trop démesuré par rapport à qui on est. Genre, la chose la plus intéressante dans le film, en termes visuels, c'était les fights, frère. Et c'est beaucoup plus intéressant que… Que les pouvoirs. Que quelqu'un qui arrête un mur, quoi. Moi, je pense que c'est parce qu'on en a eu beaucoup. Genre, avant d'avoir ça, on est passé par Avengers Endgame, Captain Marvel, WandaVision, tu vois. On a eu trop de l'aspect cosmique. L'aspect cosmique, on l'a trop eu ces derniers temps. Genre qu'on est passé à Winter Soldier et le Faucon… Après, c'est toujours une question de qualité. Si tu vois les combats cosmiques dans Infinity Wars… Ouais, c'est magnifique. Spider-Man, Iron Man, Doctor Strange… Ah, frère, tu me donnes ça tous les jours. C'est pas faux. C'est la qualité. Parce que les combats hommes-hommes qui sont pourris, je ne peux pas voir ça. C'est dégueulasse. Ils en ont fait dans la Marvel. Genre Winter Soldier, c'était le premier. Ouais, mais c'est parce que c'est basé sur eux, tu vois. C'est basé sur ceux-là qui sont très qualitatifs. Black Widow, c'était… Euh, Black Widow, excusez-moi. Black Panther, c'était péter le face final. C'était péter. C'était hom-hommes et c'était péter tout en CGI. Ouais, mais de nouveau, non, attends. Black Panther, c'est pas hom-hommes, c'est super… Tu vois. Non, mais à la fin, c'était du face-pied-point. Oui, oui, mais lui, il a des… Il a des… Il a des super-pouvoirs. Il saute de ouf et tout, tu vois. Le combat final, il aurait pu être incroyable, mais tellement il était en CGI qu'on a perdu le pied-point de Black Panther Civil War. Black Panther Civil War… D'ailleurs… Ça soit. Ça, c'est pour les deux. Et donc, voilà. Mais bêtement, dans Civil War, on était en mode les Rousseaux, ils gèrent les combats. Là, Black Widow, je sais pas qui s'occupe des combats, là. C'est une tuerie, hein. C'est un level de dingue. Chaque face, j'étais en mode… Chaque face, j'étais choc. Wow. La dernière fois qu'on avait vu dans un film un combat homme contre homme, c'était quand les deux Capitains Américains s'étaient affrontés en soi. Ouais, encore, ça a duré deux secondes. Les Rousseaux, ils sont bons, mais dans Infinity War ou Endgame, en termes de face, de vraie face, on n'était pas… Il y avait très peu, hein. C'était deux, trois coups de poing et puis ça s'arrêtait, on était en mode… Mais là, c'est bien pour la dynamique de force. Genre Thor, Thor, Thanos… On va pas mettre 50 patates… Ah, mais tu rappelles de Thanos Hulk. Ouais, ouais, c'est pour ça. Et après, il lui a donné… Ouais, ouais, mais ça, c'est très vite fini. C'était en mode, bon, on va vite terminer les bails. Le coup de genou, il m'avait choqué. Je te casse pas. Je me rappellerai toute ma vie de ce coup de genou. Ça partait en grappling un peu, encore un peu. Ça partait en grappling, McGregor. Kabib. Voilà, Kabib, exactement. T'imaginer. Mais franchement, mais en dehors de ça aussi, j'ai l'impression aussi qu'on part vers des films ou en tout cas des personnages avec des vrais thèmes musicaux. Genre, un des thèmes ici, au niveau de la musique, on était en mode… Ah, là, on est sur quelque chose. Parce que Loki, bien que t'aimes pas, musicalement, je trouve que c'est celui le plus réussi. Incroyable. En dehors du thème Avengers, parce qu'il est connu et tout, mais en termes de personnages principaux, parce que souvent, par personnage, on n'a pas vraiment de thème. Iron Man, c'est du ACDC, c'est très facile. Gardien de la Galaxie, c'est que des musiques… Black Panther, on a un peu. Black Panther, on a un peu, parce qu'il y a eu un vrai travail là-dedans. Même Killmonger, il avait sorti de musique. Mais on l'a perdu entre les films. Là, maintenant, Loki, on a un vrai thème. Et là, on se retrouve dans Black Widow, on a un vrai thème. Je suis juste deg qu'on n'ait pas la musique du trailer. La musique du trailer était vraiment stylée. Dans le nouvel trailer, ça faisait très… Le thème de Wonder Woman là, tu vois, qui est vraiment iconique, le nouveau. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'on l'aura, mais non. Là, on a eu d'autres choses. Non, non, non. C'était franchement… Puisque j'aime bien regarder dans un Marvel, ils m'ont donné calme. Calme. Ce que j'apprécie depuis que la phase 4 est terminée, c'est qu'ils ont commencé qu'avec les personnages qui m'intéressent le moins. Et qu'ils m'ont mis au max avec chacun de ces personnages. C'est-à-dire que WandaVision, je n'avais vraiment pas envie de regarder. Je vous ai laissé regarder 1, 2, 3, puis je me suis lancé dedans. Et j'ai trouvé cool. Winter Soldier, j'attendais, mais je n'étais pas excité et ils sont allés au-delà. Lucky, c'est un acteur qui m'intrigue et là, pour moi, il répond à toutes mes attentes. À travers les séries, j'ai trouvé qu'ils ont été bons là-dedans. Genre, dans WandaVision, j'ai trouvé que Paul Bittani joue à sa manière de faire, etc. On ne voyait pas Vision. Pour moi, on voyait Paul Bittani quand il jouait. Par exemple, moi, je déteste l'acteur qui fait le faucon, c'est Anthony McGuire. Je le déteste, mais genre, c'est trop. Il me dégoûte, tu vois. Mais franchement, dans la série, j'ai kiffé. Tu as vu No Pay No Gain ? Oui, j'ai vu. Je n'ai pas aimé le tout. Moi, j'ai trouvé fort là. Moi, j'ai kiffé là-dedans. Mais je pense qu'il y a un truc qui est rata dans le truc de Marvel, parce que souvent, tu vois quand tu entends les discussions des grands réalisateurs et tout, tout le monde chie sur l'univers Marvel. Il y a un gars qui vient de le faire sur Black Widow, le méchant de Blade. Il y a un truc là, comment il s'appelle lui ? On dirait un junkie. Mais ce qui est high dans les trucs de Marvel, c'est que franchement, les personnages qu'ils ont, je pense que c'est des personnages en tant qu'acteur, ça doit être vachement cool de les jouer. Genre, quand je regarde le venez de Missy, le padre dans Stranger Things, et je regarde là, j'ai vraiment l'impression que tu as beaucoup plus de matériel. Oui, d'espace pour pouvoir faire ton personnage. Pour faire ton personnage. Et puis, tu as des trucs, il y a des petits moments dramatiques. Ce n'est pas un personnage qui a un grand acte dramatique, mais quand il a des petits moments dramatiques, tu vois qu'il a des skills, mais dans l'humour, il peut s'amuser que dans des autres films, tu vois, c'est très restreint. Ouais, tu es ce gars en dépression ou bien tu es ce gars en… L'actrice qui joue, je ne vais pas donner du nom de personnage, mais la blonde qu'on voit dans les trailers et tout ça, son acting est incroyable. Elle est géniale. Je suis choqué parce que moi, je l'avais vu dans… Elle avait fait… C'était l'actrice principale sur la vie d'une catcheuse anglaise, tu vois. Et genre, quand j'avais regardé, je trouvais qu'elle faisait ça bien, mais sans plus, tu vois. Parce que même si j'aime bien le catch, dès qu'il y a un film qui est en rapport avec ça, etc., pour moi, c'est souvent… voilà, c'est pas ouf, tu vois. Et là, ici, genre, limite, je regardais, j'étais en mode purée, je suis fier d'elle, tu vois ce que je disais. C'est chaud, hein, parce qu'elle a vraiment fait un travail de dingue. Peut-être que c'est juste une bonne actrice, elle n'a pas le train de se rechercher. Mais moi, c'est… moi, je suis un… on va… on va m'attaquer ici. Les femmes… Quand c'est musique, acting et tout ça, je ne suis pas facilement impressionné, tu vois. 87% de mon public, c'est des femmes qui achètent mes livres, hein. Attends, t'as combien de followers sur Insta, là ? Moi, je quitte. T'as 67 000 sur Insta, ça va descendre petit à petit à cause de lui. Non, mais elle… moi, je… Laisse-moi finir ma phrase, le gars, il m'a mis vraiment dans le trou. Mais pire que ça, tu m'as mis dans un trou où je n'allais pas. Donc, c'est vraiment rare que je sois impressionné. Et la meuf, là, elle m'a choqué. C'est une actrice de dingue, elle a porté le film. Moi, franchement, genre, Sky Johnson, j'étais en mode, ok, on te connaît. Bon, allez, voilà. Elle a fait le taff, elle a fait. L'autre meuf, elle a volé le game. Mais tu sais, c'est quoi ce qui était fort ? C'est le but aussi, je pense, hein. C'est la relève, tu vois ? Ouais, peut-être, ouais. C'est bien qu'elle… Peut-être qu'ils veulent faire une relève, après… Parce qu'elle a vraiment… Ils n'ont pas le choix. Elle est morte. Ouais. Je crois qu'elle danse en mode. Elle est morte. Ouais, ouais. À côté du fait qu'elle gère son rôle, elle a aussi beaucoup de minutes, en fait. Ouais, ouais. Donc, peut-être, c'est une idée de… Tu vois, il faut diminuer l'impôt. Ouais, c'est elle qui reçoit le end credit, donc quelque part… Ouais, moi, j'ai compris dans Midsommar, franchement… Bon, les gars, vous avez compris Midsommar. Allez, checker. Allez voir ce film. Allez voir ce film. C'est pas du Marvel, mais là aussi, elle gère. Là, en soit, musique, combat, acting. Action, on est sur du truc très, très lourd, mais encore… Le même problème chez Marvel, moi, je trouve. Plus on s'approche de la fin, plus les espèces spéciennes sont mauvaises. C'est comme s'il n'y a plus de budget. Voilà, c'est ça. Mais en fait, la scène, c'est limite… Fait tomber le truc plus vite. Voilà. Comme ça… Parce que si c'est pour faire de la mauvaise anime… C'est ça, c'est ça. Bah, regarde, dans Infinity War, quand les gens commencent à disparaître, un moment, on voit Captain America toucher le sol en mode, quelqu'un a disparu. Mais tu vois que c'est un sol, un fake, tu vois comment. C'est horrible. Un moment, on voit même War Machine dans son costume. On voit le… Ouf… War Machine dans son costume, dégueulasse. Le moment… Banner dans l'armure, dégueulasse. Toi, dans le ralenti, quand tout le monde court vers Thanos… Ouais. Oh là là, c'est une catastrophe. 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 On est sur… Et Black Panther, même chose. Combat final, catastrophe. Catastrophe. Les rhinocéros, frère. Catastrophe. Tout ce qui est vers la fin, c'est comme si… Ouais, voilà. Allez, on doit… Le film, il doit sortir, surtout que celui-là, il a été repoussé mille fois. Tu pourras encore faire le temps. Regarde, WandaVision, la scène post-générique, ils ont fait une nouvelle scène maintenant. Donc, tu peux y aller… Ils ont rajouté des arbres. C'est des conneries. Mais au moins, tu peux rajouter… Non, mais tu peux rajouter des effets spéciaux. Des effets spéciaux, ouais. Si tu fais repousser… Le gars, le film devait sortir, il y a deux piges. Mais mets un peu d'effort vers la part, tu vois, mets un peu d'argent. Les trucs, là, c'était un peu… Donc, voilà. Tu faisais la liste des… Des trucs qui… Ouais, je rajouterais le cast. Je trouve très bon, à part… Mais je pense qu'on est tous d'accord. Donc, on va pas… Le… Ah, le casting, le casting. Non, non, non. Le casting. Mais on parlera, du coup, dans la partie 2, peut-être, de certains personnages. Je voulais juste revenir sur l'actrice, donc la blonde. Ce qu'il y a, c'est que… Ce que j'ai aimé aussi, c'est que, tu sais, dans les films, souvent, quand on montre qu'une fille, elle est genre badass, tu vois. Genre, je trouve que c'est trop… En mode, on lui donne une scène stylée, puis elle marche, et c'est chiant. Tu vois ce que je veux dire ? À chaque fois, on lui met trop de scènes stylées, etc. En mode, c'est une femme forte. Ici, il y avait le côté badass, mais c'était pas chiant. Ouais, on est pas dansé une bonne phrase. À chaque fois, tu vois, il y avait à chaque fois un truc comme ça. Il y a même bon équilibre. C'était pas trop, par exemple. Là, maintenant, tu vas aller, peut-être qu'ils auraient mis Ronda Rousset, tu vois ce que je veux dire ? Ça aurait été à chier, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. En fait, je pense qu'on n'a pas écrit une femme, on a écrit un personnage. Ouais. C'est ça que je trouve… Ouais, parce qu'ils n'ont pas joué sur les codes d'habitude où tu vas lui mettre une robe à un moment. Ouais, voilà. Tu vas essayer de la rendre, l'objectifier, tu vois. Il persécute, c'est quoi, à part 2-3 scènes où on filme des boules ? Ouais, mais ça, c'est les monteurs. Parce que les cadreurs, c'est pas leur faute. Moi, je pense que c'est Scarlett Johansson. Comment ça me dit que c'est elle ? Les gars, elle est où mon cul ? Ouais, c'est vrai que je pense que tu vois ça de plus en plus dans du travail quand c'est un rôle principal d'une femme. Mais je pense qu'après, avec les années, ils apprennent à mieux gérer ça ou en tout cas, ils mettent les personnes, les bonnes personnes dans les bonnes positions pour faire l'écriture. Il y a une série qui s'appelle « Mare of Easttown » avec Kate Winslet aussi. C'est un peu la même chose. Ou avant, ils commençaient avec une femme forte et puis de temps en temps, pour rappeler au public, c'est aussi une femme, il va te mettre dans une robe ou il va la faire pleurer ou quoi que ce soit. Là, en fait, tu prends une femme intéressante, multidimensionnelle, mais qui est forte et qui fait qu'alors, tu as toutes ces scènes où quand elle n'est pas en train de se battre, c'est quelqu'un qui ressemble à beaucoup de gens que tu connais dans ton entourage. Tu vois quand elle est dans le magasin, son humour, comment elle mange, ce qu'elle dit, son caractère, sa personnalité. Dans la voiture, à un moment, quand elle est en train de parler de ses habits, le kiff de la veste d'une enfant qui a une veste. Ou avant, c'était quelqu'un qui… c'est comme un peu Wonder Woman quand je regarde. T'es tellement forte que ta vie sociale, t'es une autiste. Non, tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Tellement elle est forte, on dirait, elle est coincée. Elle comprend pas les émotions. Elle comprend pas le code social parce qu'elle est forte. Le revers avec elle, c'est t'es forte ou t'es une bombe. Il n'y a pas de degré avec elle. C'est elle se bat ou elle est en robe. Elle se bat ou elle a du gloss. Elle se bat ou elle a fait un brushing. C'est tout. Il n'y a pas… Et les blagues, c'est des blagues écrites pour une femme. C'est pas un caractère. Je pense que pour le stage 1, c'est OK. Je peux faire une subvention ? David Harbour. Qu'est-ce qui m'avait manqué ? Qu'est-ce qui m'avait manqué ? De toute façon, on va en parler dans la partie 2. Donc là, on va passer à la partie spoil. Donc là, on va y aller à cœur joie. Vous pouvez tout spoiler, tout ce que vous voulez. Black Widow, elle meurt. Mais pas dans ce film. Maintenant, c'est la partie 2. On va spoiler. Donc pour ceux qui veulent pas se faire spoiler, Mettez pause en fait et laissez l'onglet ouvert dans votre PC et revenez à ça après avoir vu le film, c'est tout. Donc faut pas éteindre le PC, OK ? Du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Le spoil. Qu'est-ce qu'il y a à spoiler ? Il y a à spoiler. En fait, c'est pas… Tu dois parler des personnages, l'histoire… Si tu parles du film, tu spoil. Si tu parles du film, tu… Attends, c'est toi qui veut nous expliquer un spoil, alors que quand on te dit juste « j'aime bien », t'es en mode « ah, tu m'as spoil ». Il y a des degrés dans les spoils. Il y a ça, et puis t'as Loki qui est dans l'épisode 7. Ah ouais, ça va. Ça, c'est un autre spoil. Il n'y a pas d'épisode 7. Même le 6 n'est pas encore sorti. Donc, moi, je veux quand même revenir directement sur Taskmaster. Parce que moi, Taskmaster, je l'attends depuis longtemps. Tout simplement parce que dans les comics Deadpool, Taskmaster, c'est le mec qui vient à casser les couilles à Deadpool en fait. Quand Deadpool, il est sur une mission, quand il y a Taskmaster, il est en mode « putain, fais chier, peut-être je ne vais pas la réussir cette mission parce que ce mec il est là et il va me faire chier ». Et donc, c'est ce combat entre eux perpétuels. Et surtout parce qu'on m'a amené le Taskmaster, on a changé un peu le costume parce qu'à savoir que dans les comics, il ressemble à, tu vois, dans les maîtres de l'univers là, He-Man là, il y a le méchant là, Skull… Skull, je ne sais pas quoi là. Il a une tête de squelette quoi. Eh bien, c'est ça qu'il a comme tête dans les comics Taskmaster. Donc, c'est pour ça qu'on a sur son costume là, on voit un peu un peu de squelette là, les dents. Parce qu'il a vraiment un crâne de squelette. Donc, j'étais en mode, vous me le ramenez en mode, il faut le rendre réaliste donc un peu cybernétique, bazar et tout. Je n'ai pas envie que ce soit un robot. Et vous êtes en mode, comment dire, un film. Encore une fois, on veut mettre des femmes en avant. Donc, s'il vous plaît, j'espère que ce n'est pas une femme. Pas parce que je veux que ça soit un homme. C'est juste, je ne veux pas qu'on ait changé le sexe juste pour changer le sexe. Et c'est ça qui était. Et au final… Mais ce n'était pas le cas. Et voilà, c'est ça au final. Au final, c'est une femme. Mais dans l'histoire, c'est totalement justifié. Parce qu'en fait, c'est la seule justification plausible qu'on avait de nous cacher son visage. Voilà. S'il ne s'avérait pas que ce soit elle, nous deux, on allait péter un plan. Parce que du début, on était en mode non. Mais dans cette explication-là, oui. Sans que ce soit fou. Voilà, c'est la fille du bec. Sans que ce soit pour moi dingue. Parce que que ce soit sa fille ou pas… On s'en bat les steaks. On s'en bat les steaks. Mais… C'est juste bien pour Natacha. Ouais, ouais. Et le seul truc peut-être qui aurait été intéressant, et après, on aurait été trop loin malheureusement, c'est… Le gars, c'est Hawkeye en fait. Taskmaster, c'est Hawkeye. Tu vois, le mec, il a chopé Oeil de Faucon. Il l'a ramené avec lui, blablabla. On a eu un arc narratif où on a Hawkeye contre Black Widow, qu'on attend un peu depuis longtemps parce qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est passé à Budapest. Même si on nous l'a juste expliqué vite fait. J'aurais bien aimé avoir Hawkeye à la place de Taskmaster, par exemple. Mais ça n'aurait pas fonctionné pour après. Parce que le mec, il sait se battre comme Black Panther, comme Captain America, comme la couille d'eau. Et après, il n'y a plus un… Tu vois, donc c'est ça un peu, tu vois, je peux dire. C'est vrai qu'à ce niveau-là, je pensais vraiment qu'ils allions nous expliquer un peu le Budapest. Ouais, c'est ça. Parce que tu nous as cassé les couilles avec Budapest. Trois cadémies d'autres. Chaque fois, tu me parles des références Budapest. Là, on sait juste qu'il était là. Et que c'était pour d'être tuer la petite. Parce que même à un moment, quand elle est dans la pièce, c'est des coups de fusil. Il dit non, c'est des flèches. Donc, tu vois, explique-nous un peu ce qui s'est passé dans cette cuisine ou quoi. Un petit flashback. Ouais, voilà, ça aurait été sympa, tu vois. Mais en fait, j'ai comme… C'est comme… J'ai l'impression qu'il y a certains personnages… Je suis en mode… Il y a Godzilla à côté. Il y a des personnages qui ne veulent plus mettre dans des films. Comme s'ils sont en fin de dark narratif. On leur a trouvé leur fin de dark narratif. Ça s'arrête là. Hawkeye va y avoir sa série. Ah ben, c'est tout est oublié. On ne va pas le voir ailleurs en fait. Tu vois pas ? Donc, c'est ça un peu… J'ai l'impression que Marvel est en mode… On doit terminer des personnages. On ne va pas vous en mettre d'autres qui ont déjà fini en fait, si tu veux. Ou alors qu'il y a un arc qui doit se terminer ailleurs, tu vois. Mais voilà. Le Taskmaster au final, j'en suis très content parce que… En fait, Taskmaster plus la qualité des combats… Ah ouais. Ah bah ouais. C'était extraordinaire. Est-ce que j'ai kiffé chez Taskmaster ? Je pense Batman, c'est peut-être un des seuls films… Je ne sais plus. Mais je pense Batman, c'est un des seuls films où son véhicule, il est tellement in-sync du personnage même. C'est-à-dire que là, quand il était dans son tracteur, tu avais l'impression que c'était son bras. Ouais. Même quand il sort et que ça continue à rouler… Mais c'était tellement la dégaine qu'il a quand… Quand il sort, ouais. Eh ben, la voiture, elle a la même… Elle est aussi simple… Quand il est sorti avec le thème du Taskmaster… Parce que le thème est incroyable. Ça fait très Sephiroth, Final Fantasy, incroyable. Quand la voiture arrive et commence à tout défoncer, c'est en mode… La deuxième fois quand la voiture… Les gars, n'appelons pas ça une voiture, c'est un tank. Ouais, le tank. C'est un tank. Genre, t'as une musique, tu vois. Mais quand le tank arrive, genre, t'as un son qu'ils mettent au max et puis après, il disparaît le son. Mais tu vois ce truc-là ? C'est comme dans Spider-Man Into The Spider-Verse, là. Ouais, ouais. Quand le… Comment il s'appelle encore l'oncle ? Aaron, c'est quoi son nom ? Ouais, Aaron Davis. T'as vu la musique qu'il a à chaque fois qu'il apparaît à l'écran ? C'est ça un thème de personnage. Le thème arrive, tu te dis putain, il est là. Il est là. C'est ça qu'il doit nous donner. T'as pas besoin de savoir qu'il est dans le tank, tu sais qui qui est dans le tank. Voilà, tu sais que c'est… Tu nous donnes pas dedans, tu sais que c'est cet enfoiré, tu vois. Ça, c'était vraiment ça. Et moi, c'est ça que je trouve stylé aussi. Et c'est pour ça que dans la série Marvel… Là, je reviens à un truc avant, mais la série Marvel qui est Punisher… Ben, je trouvais que Punisher, s'il avait la prestance que Taskmaster a là, ben, on aurait eu un vrai Punisher, tu vois. Même s'il est intéressant. Quand tu me le ramènes, t'es en mode, putain, c'est Punisher qui est là, il va éclater tout le monde. Ben, c'est comme un Taskmaster. Taskmaster, quand il arrive, t'es en mode… Regarde, le premier moment, il est arrivé, quand il a tiré sur la voiture de Black Widow, frère. T'as dit, toi, tu t'es saisi. Oh, comment j'ai eu peur, fou. Ça, bam, t'es en mode, wow. Continue, attendez pas, t'es trop calme. C'est totalement en concordance avec le personnage, en fait. C'est-à-dire, le personnage, il vient, il pose pas de questions, il parle pas. Et ça, j'ai trouvé similaire à Bucky, avant, quand il est dans Winter Soldier, la première fois, il a son masque. Tu kiffes le personnage, parce que c'est ça le mystère derrière un masque. Et je déteste quand on enlève le masque, parce que quand Bucky l'a enlevé son masque, j'étais en mode, ça passe, mais, Stu, tu m'as enlevé, tu m'as enlevé. Ils l'ont coupé ses cheveux, ils l'ont tué quand ils l'ont coupé ses cheveux. Faut dire la vérité. Ben après, tu vois, t'as dit, t'aimé le côté où il parle pas, etc. Mais après, Taskmaster, moi, à chaque fois que je l'ai vu, il fait que parler. C'est un ressort comique comme des poules, un peu. C'est ça, mais là, on a un autre personnage, quoi. C'est pas du tout narratif, c'est un... Là, on peut spoiler. Est-ce qu'on peut chier deux minutes sur le sérum, là ? Ah, le truc pour enlever les Black Widow, là ? Ouais, ça, j'ai pas trop compris. Ouais, à la fin, la The Children de Final Fantasy VII. Parce que t'es en mode, t'as un sérum, ça doit pas être une piqûre, donc tu peux, en mode, faire braise. Mais tu le mets quand même dans des flocons qui rentrent que dans des trucs pour tirer. Mais là, c'était en mode... Je sais pas, c'était un peu trop... Ça m'a bugué, moi. Quand elle a dit, faut que t'ailles les donner aux Black Widow, elle dit, ouais, je sais comment faire ou je sais quoi. Elle regarde l'aération. Elle me dit, je me suis dit, elle va mettre dans l'aération et c'est partout. Elle m'a fait, elle doit aller, elle doit aller, tiens, moi un peu. Et puis, tu vois, je sais pas, c'était ça. Je pense que c'est un ressort qu'on avait besoin. Il fallait trouver un moyen. On a déjà fait les flèches, on a déjà fait ça, ça. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste ça, tu vois. Mais après, si on revient sur les trucs que je trouve perso à chier, l'actrice de La Momie, celle qui joue à la maman, je l'ai trouvé extrêmement pété, frère. Moi, je sais pas ce que vous en avez pensé. Elle m'a pas dérangé parce qu'elle a pas un gros... Pour moi, tu l'enlèves, elle est pas là. Pour moi, en fait, elle a pas d'incidence dans le film. Et du coup, elle était là entre temps. Et puis, j'attendais que les autres reviennent. Et ça va, elle prenait pas trop de place. Donc, elle m'a pas dérangé. Parce qu'à côté d'Avid Arbour, qui joue... Ah ouais, c'est vrai. Qui, en vrai, n'a pas de ressort non plus. Dans l'histoire, c'est pas nécessaire. Mais tu lui as donné un personnage où, au final, on est en mode Ah, c'est high quand il parle. Et surtout, au début, on a du mal à rentrer dedans. Quand il commence à parler, t'es en mode... Ouais, au début, parce que tu dis pourquoi. Parce que surtout qu'au début, je pense qu'il a son accent américain. Quand ils ont leur famille en Amérique. Ah oui, oui, il a l'accent américain. Donc, ok, d'accord. En fait, t'es russe et là, tu dois plus faire semblant. Mais Natacha, elle parle avec un accent américain de dingue. L'équilibre, là, au niveau des accents, soit. Mais par contre, pour revenir sur ce que toi, tu dis, moi, je trouve que lui, il a une incidence de dingue. Parce qu'en fait, il représente à 300% ses convictions par rapport à... Ouais, c'était un rôle. Mais je suis un homme et j'assume ce moment-là. C'était chiant. C'est pas toi qui étais chiante. Ce taf-là, il était chiant. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, je veux que tu comprennes. Et ça, je trouve fort. Parce qu'au plus, ça avance. Au plus, tu comprends qu'en fait, il s'agit de légitimiser son personnage. Et le fait que lui, en fait, il était juste au taf. Mais ça change pas le fait que vous étiez important pour lui, tu vois. Ouais, quand il chante la musique à la petite, c'était stylé. Après, ouais, moi, j'ai ça. Mais j'ai un truc quand même qui est compliqué, je trouve. C'est au tout début, quand tu vois que c'est lui qui a quand même livré, encore une fois, les gamines. Genre, moi, je ressens pas la haine qu'ils ont quand même pour lui du fait que... Parce que t'as ce truc. Eux aussi, c'était brainwash. Surtout la meuf. Parce que ça aussi, on va revenir tout à l'heure. Pourquoi les hommes ne sont pas... Ne rentrent pas dans le système Black Widow, OK ? Ça veut dire qu'ils ont quand même un minimum de perception qu'elles n'ont plus. Qu'elles ont, tu vois, elles sont bloquées. Comment, toi, tu donnes les gamines et tu dis qu'elles sont encore importantes pour toi ? Moi, c'est dans ce truc. Pourquoi ? Alors, vous n'avez pas la haine sur lui ? Alors, on parle pas de lui, on parle des filles. Ouais, voilà. Parce que lui, pour moi, c'est toujours légitime. Oui, bien sûr. Il est encore dans son arc narratif de je regrette, mais... En vrai, j'étais quand même un espion. Mais je regrette. Mais je suis un trou du cul un peu dans mon doigt. Mais... C'est comme... C'est comme il a cassé un verre à sa vie. Ouais, voilà. C'est ça. Mais c'est bizarre. Parce que... J'ai expliqué pendant le film. J'ai dit, mais gros, pourquoi ? Déjà, s'il y a des Black Widow, pourquoi il y a des gardes-hommes ? Si il y a des Black Widow, t'as pas besoin de gardes-hommes. Genre, à quoi ils servent les hommes, là, en fait ? Et en plus, ils se font péter la gueule très vite. Puis, il y a une justification. Le gars, il est parti dans une justification en mode... Oui, la meilleure ressource de la planète, c'est les femmes. Parce qu'il y en a plus que les hommes. C'est naze. C'est naze. Bon, en parlant de ce gars-là. C'est le seul qui m'a dérangé. À part la Madalée, mais qui n'avait pas d'incidence. Le boss. L'archétype du russe. J'ai dit, il nous aurait mis Depardieu, frère, avec la photo avec Poutine. Il y en a une vraie, tu vois ? Parce qu'au début, il y a la photo avec Poutine et tout. Il nous aurait mis Depardieu, là. Parce que, tu vois, quand il s'approche à un moment de la meuf et il parle, j'avais ce truc un peu Depardieu dans le personnage, tu vois ? Mais raté. C'est juste pas seulement dans son acting. Non, mais l'écriture du personnage est de la chier, oui. J'ai l'impression que ça a été mis en dernière phase, tu vois. Pour un méchant, on va le mettre. D'habitude, quand tu regardes un film comme ça, t'as vraiment la haine sur le méchant, tu vois ? Surtout quand tu vois ce qu'il fait, etc. Tu te dis, tu devrais avoir la haine sur lui, genre de fou. Mais au final... C'est où t'as la haine ou tu le respectes ? Parce qu'il a un charisme de dingue. Et du coup, là, t'as ni la haine et t'as pas de respect parce qu'il a... Vous savez à qui me fait penser ? Le méchant dans Tenet. Vous voyez le méchant de Tenet ? C'était une écriture, voilà. Mais il avait plus de place parce qu'on le voit tout le film. Lui, non. J'ai l'impression que c'est le même système. Un gars, il est méchant. Il n'y a pas vraiment de justification à sa méchanceté. C'est un peu... Pour moi aussi, c'est là ce qui est mauvais. Parce que dans les films Marvel, on a de plus en plus de méchants qui ont un vrai leitmotiv, tu vois ? Une conviction. Là, on se retrouve avec un gars. Je suis le méchant. Je veux conquérir la Terre, tu vois ? C'est vrai qu'on ne sait pas réellement ses motivations. Ce qui est dommage dans ce film, de nouveau, à l'américaine, c'est les Russes et les méchants. Trop, là. Tu vois, parce qu'au final, si t'es russe, c'est cette idéologie-là qui devrait être la bonne quand on parle des Avengers et de la structure et du gouvernement. Et là, c'est toujours ce... Ouais, nous, on est les gentils et nous, on est les... Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est... En fait, c'est presque... Rocky IV. Ouais, mais tous les anciens... On les a tous, les Vietnamiens, on a eu les Russes, toutes les guerres. Le Red Guardian, parce que lui, au moins, on ne va pas le tuer. Et dans sa lubie, dans son explication de... Ouais, moi, je suis le capitaine américain de Russie et je suis high, mais tout le monde s'en fout de ma gueule parce que c'est pas l'Amérique. Et ça, c'est beau, je trouve. Ça, c'est vrai, ça, c'est intéressant. C'est vraiment high, ça, parce que le gars, il est en mode... Ouais, c'est high. Quand il est dans mon direct à Natacha, il a parlé de moi, de votre façon. Mais ça, ça reste... Pour moi, c'est quand même un peu un cliché. C'est salir, en fait, le... C'est ça, c'est ça. En fait, on ne sait pas écrire un personnage qui n'est pas américain. En gros, on ne sait pas... C'est respecté, en fait. C'est même pas ça. On sait l'écrire, mais on ne sait pas le respecter. C'est ça, c'est ça. Pour moi, de toute façon, c'est depuis toujours, regarde... Comment il s'appelle ? Georges Saint-Pierre qui joue un Français avec l'accent canadien, frère. Ouais, ça va. Pour moi, là, ça veut dire que tu ne sais pas. En fait, pour toi, tu peux très bien mettre un Canadien avec un accent canadien, un Québécois plutôt, un accent québécois. Il n'y a pas de recherche. Il n'a jamais reconnu le Français. Quand il parle en français, je ne le reconnaissais même pas. Dans ce film, il y a plusieurs moments, je pense, où la recherche n'a pas été faite ou bien elle n'a pas été respectée. Je pense là, en termes de la narrative sur les Russes, ça, c'est une chose. Mais par exemple aussi, au début, il tourne à Tangier. La meuf, ils sont dans une ruelle où il y a des hanuts. Hanuts, c'est des petits magasins. Elle pointe, frère, au Maroc, il y aurait eu 50 personnes autour. C'est ce que j'avais dit. Quand elle s'est renversée au début, réaliste. Quand elle s'est renversée, c'est réaliste. Quand elle s'est renversée, c'est réaliste. Le taxi qui ouvre déjà la porte en mode. Tu vas de quel côté ? Il y a de la place, il y a encore une place. Par contre, quand elle l'a pointée, normalement, tout le quartier se ressort. On voit même un qui fuit. Arrête de mentir, frère. C'est un tour en train de filmer, etc. Les fenêtres, les gars, au moins les fenêtres. Il y avait pas les fenêtres. Et aussi, j'ai bien regardé. Il n'y a aucun produit. Il n'y a aucun vendée du titre. Aucun vendée du titre, frère. C'est pour ça que c'est mieux quand il faut Marrakech. C'est plus facile. Le petit sort. Tu vois les olives. Tu fais 2-3 trucs comme ça, c'est facile. Un mec avec un singe en laisse. On est très vite à Marrakech. Mais voilà, je crois que... Juste pour... Parce qu'on a parlé un peu de plusieurs aspects. Je pense que non, c'est pas non plus un film dans lequel il y a énormément de choses. C'est juste un bon truc à kiffé. C'est un bon film. C'est un bon film. Surtout en plus qu'il vient si tard après tout ça et qu'il marche. Ça marche mieux qu'à la capitaine Marvel. C'est un film qui est... C'est un film qui est... C'est un film qui est... Vas-y frère, bac moi. Non, je suis pas d'accord. Il est fan le fan. Ah oui, moi quand Thanos a étranglé, je voulais quitter la salle. Voilà. Ah ouais, j'avais la haine à me... Donc ça marche, etc. Et du coup, cette scène post générique, j'avais dit juste avant qu'elle arrive, je sens que la Black Widow, donc la blonde, va devenir la prochaine Black Widow, mais pas dans les Avengers, mais plutôt dans les Thunderbolts, parce que c'est le profil un peu outcast. Donc tu dois être dans les Thunderbolts parce que t'es pas totalement gentil, tu vois. Et au final, c'est ce qu'on a eu. On a eu Valentina Von je sais pas quoi là, qui vient à la fin, celle qu'on voit dans Winter Soldier. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis pas totalement gentil ? Bah on a ce truc de anti-héros en fait. Que Black Widow, quand on nous l'a amené, on ne pouvait pas encore assumer un anti-héros à l'époque dans le MCU. A Deadpool, c'est un anti-héros. Elle a mal. C'est un anti-héros. C'est pour ça que je te pose la question. Maintenant, on est arrivé avec Marvel à un stade où ils peuvent l'assumer. Tu peux l'assumer. Donc elle pourrait aussi être dans les Avengers. En fait, maintenant tu peux l'assumer, mais comment dire. En fait, t'es assez puissant pour l'assumer, mais dans ton arc narratif, ce serait con en fait. Ah oui, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'une équipe comme les Thunderbolts, qui a l'air d'arriver plus. Je pense que tu sais même pas l'assumer dans les Avengers. Parce qu'une fille comme ça, par exemple, et d'autres, dans les Avengers, aujourd'hui même, elle lui dit à ma maman, à la soeur, elle dit, ouais, c'est toi qui es dans les magazines, t'es inspiré. En termes de PR dans le monde MCU, tu peux pas te permettre. Genre, t'arrête toute la presse dans le monde MCU qui sera en mode comment t'as pris un assassin dans tes Avengers. Et ça, c'est cool. Mais alors, qui a absolu Black Widow ? Parce qu'elle aussi, elle a tué Twitter. Mais dans le temps, c'était pas des choses qu'ils étaient dans le monde MCU, dans le temps, quand elle est venue. C'était pas des choses qu'ils étaient très présentes. Mais vers la fin, c'est beaucoup présent. Là, c'est trop flag. Conférence de presse. Voilà, exactement. Quand Spider-Man, ils vont l'annoncer, conférence de presse. Même, tu vois, dans Winter Soldier. Oh, Winter Soldier. Les gens, ils le connaissent. Ce gars, il va à la banque pour faire un prêt, il n'y a pas d'argent, tu vois. C'est ça. Ton passif, il va te rattraper. Maintenant, les héros sont emprunts dans la réalité. Et donc, c'est compliqué de faire ça. Et donc, du coup, la Thunderbot, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. A voir si General Ross, parce qu'on a encore le General Ross qui est là. Faut dire quand même que depuis Incroyable Hulk, on l'a vu dans Incroyable Hulk, parce que c'était le père de la meuf de Hulk à ce moment-là. C'est le mec qu'on a gardé, en fait. C'est le gars qui a survécu à Incroyable Hulk. Bon, maintenant, on sait qu'il y a l'abomination, tout ça qui arrive. Mais le gars est encore là. Et dans les comics, c'est lui qui devient Red Hulk. Mais il devient de plus en plus vieux, ce mec. Donc, MCU, il faut aussi qu'il réfléchisse. Si maintenant on veut un Thunderbolts, comme dans les comics, avec un Red Hulk, le gars, il devient de plus en plus vieux. Et parce que Red Hulk reste en Hulk, je pense. Donc, je pense que c'est ça qui va être passé. Peut-être que ce ne sera pas lui, hein. Moi, je pense qu'ils viennent de placer un petit hystere... Enfin, pas un hysterein, mais un pays, en tout cas. Parce que quand elle est au téléphone, elle dit qu'il n'a pas besoin de repos. Et lui, il dit en fait, il est malade. Je ne sais pas, c'était deux fois, après trois fois. Exactement. Donc, ça, c'est des embauches malades. J'ai besoin d'un antidote ou quoi. Et après, je me transforme. Donc, je pense qu'ils ont déjà placé calmement le petit... Ah, quand même. Je vais devoir aller à un laboratoire pour m'aider. Et je vais devenir... Et moi, j'ai une dernière question pour vous tous. Et je me demandais ça pendant que je regardais le film, et même avec les séries. Si tu ne connais rien... Par exemple, tu vas prendre un frère ou une soeur ou une amie qui ne connaît rien du Marvel Universe. À quel niveau tu peux apprécier... Pour moi, tu peux l'apprécier à fond. L'histoire. C'est quoi le degré entre si tu as suivi ou tu n'as pas suivi ? C'est ça. Et c'est ce que je me disais. Pour moi, ce film-là, il fonctionne. Il fonctionne. Pourquoi il fonctionne ? Parce qu'en tant que film tout seul, hors univers, il fonctionne. Si tu fais le résumé du film, en fait, on te présente une famille. Puis après, on te présente la femme plus tard. L'imbrication, donc, retrouver sa soeur. Et en fait, tu te rends compte, ok, c'est des agents infiltrés. Ce n'était pas une vraie famille. Donc, est-ce que c'est intéressant si tu ne suis pas le Marvel Universe ? Je trouve ça super intéressant. C'est trop développé dans le film, en fait. Il y a beaucoup de... L'expérience du film, elle vient à travers de certaines choses, comme l'humour et tout. Bien sûr. Quand la soeur, elle lui dit, ouais, quand tu fais ça et tout, tu ne sais pas de quoi il parle. À un moment, tu vois, donc c'est des petites... Il y a des références que tu perds. Mais dans le plot général, oui, mais je me demande... C'est pour ça que je dis, tu vas sûrement kiffer. À quel point tu peux l'apprécier ? Je pense qu'on est à 70-80%. Parce qu'il y a des films où ce ne sont que des références. Et tu es en mode, gros, je ne comprends rien. Et là, même les vannes. La vannes du père qui est dans l'hélicoptère, en mode, on peut aller jusqu'à Johannesburg. Et elle lui dit, non, c'est impossible. Et il dit, si, ça fait ta vie. Et tu es en mode, vraiment, le père dans la voiture, tu lui dis, on ne peut pas aller par ce schéma. Et là, il dit oui, et l'hélicoptère, c'était fou. C'est trop drôle. Ça, c'est l'étape universel. Voilà, c'est ça. Il y a l'équilibre, il y a l'équilibre. Peut-être dans la voiture, tu n'es pas à gauche, à droite, il dit, mais papa, oui, il y a à droite. Le GPS, voilà. Non, non, va à gauche. Tu vas à gauche. C'est la merde. C'est la merde. La scène, quand ils sont en train de manger, qu'ils sont en train de se dire, ouais, de toute façon, tout ça, c'est faux. On n'est pas une vraie famille, Nana. Et puis, d'un coup, tu as des remarques de la maman parce qu'elle mange comme ça, Nana et tout. Moi, j'ai trouvé ça trop. Je pense qu'on a un bon équilibre. Il y a un bon équilibre entre les deux et que tout le monde peut l'apprécier du tout. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on peut dire que cette première… C'était un bon… Au niveau du timing… Première expérience cinéma depuis. Ah ouais, ça aussi, c'était très bizarre. Parce que je voulais mettre pause plusieurs fois pour faire d'autres bails et checker mon tel. Donc, c'était bizarre. Mais du coup, je pense qu'on peut dire qu'on a validé tous les quatre le film, ce qui est déjà très rare. Vous avez une note ? Si je devais mettre une note, waouh, c'est compliqué des notes. Ouais, c'est compliqué. Séparé de tout l'univers, juste là, le moment. Juste le film ? Moi, je pense que le film tout seul, on est sur un huit et demi comme ça. Voilà. Pour vous, peut-être moi… Ouais, moi, je lui donne un bon six et demi. Toi ? Il réfléchit encore ? Ouais, je réfléchis. Ah ouais, j'ai passé un bon… Il y avait des trucs moins bons entre… Ouais, sept et demi ? Ouais, pareil, sept et demi parce que… Ouais, même si c'est par rapport à l'histoire, c'est ce qu'il fallait faire pour Taskmaster, j'ai quand même un peu… Un peu dégâts. Quand on t'analyse, il y a quand même des petits bémols. Et juste par rapport à la fin du film, les effets spéciaux, tout ça… Ouais, en termes de combat, on n'a pas eu de combat final, on n'a pas eu de… On était sur notre fin en termes de combat, c'est ça aussi qui fait ça, tu vois. Tu, tu, moi, j'ai eu assez. Moi, je voulais un combat à Taskmaster, bien comme il fallait. Ou Red Guardian qui tape bien face avec des gars parce qu'on n'a pas vu… À quel point effort, il s'est fait péter par le Taskmaster. Enfin… Il y avait chaque fois dans les bastons, il y avait chaque fois une bonne introduction. C'est comme quand il court dans le métro et tout. Il y a une bonne introduction. La voiture, elle est dans le métro, elle fuit, il jette son truc, il y a un bel effet. Et puis, ça s'arrête. Après, il a quand même fait le truc de Black Panther comme ça. Ouais, ouais, ouais. Genre, j'aurais aimé voir comment, quand il gère tout en une fois. Ouais, ouais. Mais à partir du moment où elle a enlevé son masque, c'était plus possible. Ouais, ouais, ouais. Ça devait se passer avant et avant, ils avaient déjà mis tellement qu'au moment où elle enlève le masque, c'est fini, c'est sa fille. Sa fille, c'est devenu un robot. J'ai pas été ouf si… En une fois, elle a fait… Quel fou ! Il voulait déjà notre personnage. Donc, pour terminer, Black Widow, on a kiffé. Donc, n'hésitez surtout pas à aller le voir. Si vous avez kiffé cette vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à tous les réseaux YouTube, TikTok, etc. Je vous mets les liens également des amis gosses qui sont ici en description. Je vous mets également le lien du White. Et encore une fois, merci au White de nous avoir assisté. T'avais dit 12, j'ai compté. Alors, White, merci White. Merci White, 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 et donc, du coup, voilà… Maintenant, on dirait que tu remercies l'homme blanc, frère. Merci Black, je suis revenu avec ça. Et donc, voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qu'on pourrait améliorer. Voilà, c'était un one shot. D'habitude, c'est peut-être des épisodes qui ne sortent pas parce que c'est un épisode pilote. Là, on s'est dit qu'on le sort quand même. Donc, voilà, donnez-nous vos feedbacks. N'hésitez surtout pas à le faire. Et on se voit très prochainement pour une autre critique. Merci à tous. Tchuss !